Elles sont d'une joie de vivre, qui dépassent, qui rayonnent, qui irradient. Bonjour, moi c'est Maxime. J'étais pendant un an volontaire à Boutouane, dans le sud des Philippines, sur l'île de Mindanao, où j'étais à la fois responsable de centre, house parent, ainsi que coordinateur de programme. Et j'avais à charge du coup le suivi, la gestion et l'accompagnement de 15 programmes de parrainage dans la région. Un programme qui m'a marqué de par à quel point les filles se sont attachants, c'est le programme de Bethany Home, qui est en banlieue de Boutouane. Le programme de Bethany Home, c'est un foyer mis en place par des religieuses et qui, enfants du Mekong, travaillent depuis des années. Un foyer pour des jeunes filles qui ont subi des abus sexuels. Elles sont d'une joie de vivre, qui dépassent, qui rayonnent, qui irradient. Un lieu qui m'a marqué pour moi, c'est un village d'indigènes, la tribu des Manobos, dans laquelle je suis allé courant août. Donc un lieu qui est perdu, qui était suspendu en dehors du temps, en dehors du réseau. Perdue dans les montagnes de Sibagat, il fallait deux heures de abalabal, de motocross un peu particulière. On trouve Camille Danao pour y aller. Et c'était un village de 200 âmes, d'une tribu en fait de chasseurs-cueilleurs qui se sont sédentarisés il y a seulement une dizaine d'années. Et qui du coup tentent de se développer avec leur technique agricole pour changer de rythme de vie. Et c'était un lieu d'une simplicité, d'une beauté au milieu des montagnes. Bien qu'on ait la technologie, il y avait un minimum de technologie, c'était vraiment comme suspendu hors du temps. Là-bas, j'ai pu rencontrer un jeune qui s'appelait Wilson, qui avait tout juste 18 ans, qui s'apprêtait à commencer ses études supérieures, et qui est en fait le fils d'un des datous, donc un des chefs de la tribu, et qui lui en fait s'apprête à commencer ses études supérieures en agroforesterie. Et en tant que jeune fiole parrainé, il hériterait un jour cette fonction glorifique et c'est le chef de village. Et lui en fait veut étudier pour acquérir un jour les compétences agronome et agricole pour permettre à sa communauté de se développer. Et alors que pareil, il était tous les joueurs à tous les soirs à jouer au basketball, à faire son karaoké comme tout bon philippin qui se respecte, et bien pourtant il était déjà à réaliser qu'il fallait qu'il étudie, parce qu'il avait une responsabilité, un rôle un jour à jouer dans sa communauté.